Le voleur de pommes de pin. En automne, dans la grande forêt, règne une intense activité. C'est l'époque où chacun se prépare à l'hiver qui s'annonce. Mais il faut veiller à ce que ces préparatifs ne dérangent les autres en aucune manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants ? Où êtes-vous ? Allons, il se fait tard. Winian. Les enfants devraient être rentrés à cette heure-ci. Ils ne doivent pas être bien loin. Allons les chercher. Bonjour, Wai. Alors, tu fais des réserves pour l'hiver, toi aussi ? Oui, alors d'ailleurs, je te dis tout net, j'ai pas du tout le temps de m'arrêter pour pipoter. Oula, oui ! Hé, non pas ! T'as intérêt à courir plus vite si tu veux m'attraper. Aïe ! Oh, c'est pas drôle ! Arrête, c'est pas du jeu ! Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu le sais très bien, tu me jettes des pommes de pin. Oula, les gars ! Hé, ça a pas de tout, là ! Dites-moi où vous les avez mises. Quoi ? Ah ! Elles sont là ! Bon, alors, que les choses soient claires, je vous interdis de toucher à ma nourriture. De quoi tu parles ? De mes pommes de pin. Vous savez pas qu'il y a des graines à l'intérieur ? Oh, c'est un délice. Il faut que j'en rabasse un maximum si je veux être sûr de pierre tout l'hiver. Et alors, je ne vous cacherai pas que ça m'arrangerait bien qu'on arrête de me les voler. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui te vole tes pommes de pin ? Oui, on bafait pas l'innocent, c'est incroyable, ça. J'avais travaillé toute la journée comme une fourmi pour remplir mon garde-manger, puis là, pouf, paf ! Comment ça, pouf, paf ? Bah, pouf, paf, plus rien, volatilisé. Le lendemain, au réveil, on m'avait pillé mes réserves. On peut pas laisser faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu en dis, Wangji ? Qu'est-ce que... Hein ? Nous allons monter la garde. Plus personne ne touchera à tes réserves. Sérieux, Wangji ? Oh, c'est drôlement gentil de votre part. Eh, merci, les gars. Vous avez entendu ? Papa ! Maman ! Wangji ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Il est tard. On a promis à Waii de monter la garde au pied de son arbre. Parce qu'il en a assez qu'on lui vole ses provisions. Wangji, la nuit va tomber. Vous ne pouvez pas rester... J'avais prévu de chasser avec la meute, Winyan. Nous resterons dans les parages. Comme ça, les enfants n'auront rien à craindre. Ouais ! Bon, c'est d'accord. Mais ne rentrez pas trop tard. Oui ! Super, merci. Merci, maman. Tu commences pas à avoir sommeil, toi, Wangji ? Euh, qui ça ? Moi ? Pas du tout, tu rigoles. Je suis bien réveillée, au contraire. Alors, les gars, pas de traces de mon voleur ? Euh, non. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. Eh ben, tant mieux. Je sens que cette nuit, je vais pouvoir dormir comme un loir. Ah ben, bravo ! 20 sur 20 ! On peut dire que vous êtes efficace, vous, comme veilleur de nuit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'arrive que pendant que vous étiez en train de roupiller... Attends, il va voir. On a fait une rasia sur mon garde-manger. Voilà tout ce qui reste. Oh, non ! Mince, alors. On est désolés. On est désolés, on est désolés. Tu parles pas autant que moi. Vous croyez que c'est un désolé qui va me rendre mes pommes de pas, peut-être ? Eh ben non, désolé. Allez, bonne journée, les louveteaux. Et tournez-vous les pouces, pendant que je retourne faire des provisions. Et tout ça, pourquoi, je vous le demande, on finit toujours par me les voler. C'est notre voleur. Vite, allons nous cacher. Mato ! Mato ! Où a-li ? Hein ? Eh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du nouveau ? Ça y est, cette fois, on sait qui est ton voleur. Enfin, disons qu'on croit savoir qui est ton voleur. C'est Mato ! Catastrophe ! Venez, allons lui parler. Non, 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 allez, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Je suis complètement fourbu. Je vous laisse régler ça et pendant ce temps, je... Oh, je vais me faire une petite sieste, moi. On devrait peut-être laisser tomber. Non, alors ça, pas question. Il faut qu'on prouve que c'est Mato qui vole les pommes de pain. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? N'ayez pas peur, les louveteaux. C'est ton cas ! Mato se prépare un abri pour dormir l'hiver prochain. Oui, enfin bon, en attendant, ça n'empêche pas de continuer à piller mes réserves. Je doute fort que Mato soit un grand amateur de pommes de pain, mais pour en avoir le cœur net, je monterai la garde avec lui. Génial, merci. Génial, merci. Oh, non, voilà. Oui. Ah, c'est moi. Hé, Wally, ça va ? Je crois bien que oui. Hé, Wally, tu sais quoi ? On a fini par trouver qui était le coupable. Alors, c'est qui ? C'est qui ? C'est toi. Moi, mais comment ça ? Moi, mais ça va pas la tête ? Qu'est-ce que tu racontais ? Je vois pas pourquoi j'irais voler mes propres... Pommes de pain. Tu marchais en dormant, ou plutôt, tu mangeais en dormant. Ah oui ? Hé, Mato, qu'est-ce que t'en fais alors ? Hein ? On l'a tous vu, qui griffait le ton de mon arbre ? Oui ou non ? Il aiguisait ses griffes pour se creuser une tanière avant l'hiver. Tu sais, Wally, je pense que ce serait une bonne idée de dormir dans un autre arbre. À bonne distance de ton garde-manger. Très bien, parfaitement, mais c'est ce que je vais faire. En attendant, je vais commencer par aller ramasser d'autres pommes de pain. Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vois, Wally, cette mésaventure t'aura appris deux choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais accuser les autres avant d'avoir la preuve de ce que l'on avance. Et la seconde, c'est que la résine des arbres peut faire une excellente colle. La nourriture des animaux du Yellowstone. La principale préoccupation de tous les animaux des plaines américaines est bien entendu la nourriture. Des puissants prédateurs, aux herbivores inoffensifs, chacun doit trouver de quoi manger. En haut de la chaîne se trouvent les grands prédateurs comme le loup ou encore le puma. Ils survivent en se nourrissant d'animaux plus faibles qu'eux, comme les wapiti ou les bisons. Dans les airs, l'aigle ou la pigargue à tête blanche repèrent et capturent leurs proies favorites, écureuils, marmottes ou même serpents. D'autres animaux profitent quant à eux de la richesse des plantes ou pratiquent la pêche. C'est le cas de l'ours noir et de l'impressionnant grizzly. De son côté, le castor partage son plat préféré, fait d'écorces et de branches, avec l'élan qui n'hésite pas à venir piocher dans ses réserves. Ensemble, la faune et la flore forment un équilibre fragile où chacun a besoin de l'autre pour vivre et survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. La saison Les copains Révelez-vous, vous connaissez la nouvelle ? Il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi ! J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu ! On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi ! Vous, vous avez peur et vous allez vous cacher ! Ouais ! Un... Deux... Trois... Hé, désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette ! Tout le monde est caché, j'arrive ! Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre ! T'es pris, Waii ! Oh non, mais c'est pas juste, c'est Sing-Si qui m'a poussé ! Allons, on finit de jouer, les enfants ! Oh non ! Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie ! Ne discute pas, Wangji ! Rentrez tout de suite ! Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur ! Waouh ! On peut venir avec vous ? Pas question, vous êtes encore trop jeunes ! Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière ! Non ! Oh non, c'est pas juste ! Il me fait pas peur du tout, ce prédateur ! J'ai bien envie de partir à sa recherche ! Qui est-ce qui m'accompagne ? Moi, je suis partant ! Euh, bah, bah, oui, bah, bon, c'est d'accord, bah, moi non plus j'ai pas peur ! Génial ! On se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne ! Sous-titrage ST' 501 SIGSI ! WAI ! Qui est-qui est-là ? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois ? Bravo, vraiment très drôle ! Allez, suivez-moi ! On passe aux choses sérieuses ! Où est Wondji ? Oh non ! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs ! C'est papa et maman qui vont être furieux ! Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour ! Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne ! Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous ! Bon, vous venez ? Tiens ! Eh, venez voir par ici ! C'est à cet endroit que Wondji a retrouvé SIGSI et WAI ! Qu'est-ce que c'était ? J'en sais rien du tout ! Mais on ferait bien de pas traîner dans un coin ! Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin ! C'est le prédateur ! C'est le prédateur ! C'est le prédateur ! Yanné ? Yanné ? Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, te voilà, toi ! On t'a cherché partout ! Tu exagères ? Tork ! Tork ! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire ? Euh, tout ça, c'est ma faute ! Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avortant ? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces ! À mon signal, préparez-vous à courir ! Te fatigue pas, Tork, tu me fais pas peur ! Ah, vraiment ? C'est ce qu'on va voir, petit effronté ! Maintenant ! Je rêve ! C'est encore toi ! Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres ? Ben ouais, je suis un écureuil ! C'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi ! Attention, Zixi ! Oh non ! À la tanière, vite ! Doucement, Tork ! Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras ! Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux ! C'est l'appel de la meute ! On doit faire demi-tour ! Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière ? Ça n'a pas d'importance ! Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive ! Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois, mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles ! Maman ! Papa ! Que faites-vous ici, les enfants ? On a entendu l'appel de la meute ! Que faisiez-vous dans les parages ? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière ! Euh... Eh bien... C'est une longue histoire ! Et voilà, c'était entièrement ma faute ! C'est moi seule qui mérite une punition ! C'est très juste quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça ! D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute ! Tu t'es conduit comme un vrai loup ! Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tout leur sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est huit fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotal peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, ils possèdent des capteurs de mouvements très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leurs proies. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Et là, ils voient bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'un des nôtres. Pour cultiver l'amitié entre deux êtres, il faut parfois la patience de l'un d'eux. Eh, Wongi ! Attends-moi ! Allez ! Vas-y, essaye de courir plus vite, mais je vais te rattraper ! J'ai gagné ! Il est l'heure de rentrer. Oh, zut, faut que j'y aille. Quoi, déjà ? Dommage ! La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai ! Je suis Mato, le Grizzly ! Je vais vous attraper ! On peut par là ? À gauche, tout ! Eh, Woyi ! Regarde où tu vas ! C'est pas juste ! Cesse de bouder, Sing-si ! Les lynx doivent suivre leur chemin en compagnie de leurs semblables. Je trouve que tu passes assez de temps comme ça avec les loups. Mais on s'amuse bien ! Et puis Wongi est mon ami ! J'ai envie de tout faire comme lui, c'est normal ! Eh, bah te revoilà déjà, toi ! J'ai eu une idée ! Je voudrais faire partie de votre meute ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu dis ? T'as envie de devenir un loup, Sing-si ? C'est plutôt d'être un ours, c'est mieux ! D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais créer le club des super-ours ! C'est sûr que ce serait chouette de t'avoir toujours avec nous ! Hé, attendez ! Faut d'abord qu'on demande l'avis de papa ! C'est non ! Mais pourquoi ? Il ne pourra jamais se conduire comme un loup. Oh oui, Kasta ! Sing-si pourrait au moins les accompagner pendant la leçon d'aujourd'hui ! Il n'y a pas de mal à ça ! Bon, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, super ! Merci, papa ! Sing-si, tu peux te joindre à eux pour la leçon. Oh, merci, Wikasa ! Maintenant, filez au canyon pour vous entraîner à hurler, comme le font les vrais loups. Et je veux vous entendre d'ici, c'est compris ? J'espère que tu sais ce que tu fais, Winian. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Sing-si ! Les loups avancent toujours en file indienne. Désolé. Tu dois faire pareil que nous. Mais non, c'est pas rire ! Mais... Il va te falloir un entraînement sérieux si tu veux devenir un ours. Oh, non ! Sing-si ! Je te rappelle qu'on va au canyon pour s'entraîner à hurler, pas pour chasser le lapin ! Oh, pas pour chasser le lapin ! C'est par où le canyon ? Par là ! Ça, c'est le genre d'aigle qui niche dans le canyon ! Mon frère me dit qu'il est droit devant nous, derrière la crête. Eh ben, moi, je le vois ! Peut-être, mais le sentir, c'est mieux que le voir. Mais ouais, c'est ça ! Le dernier arrivé d'une grosse limace ! Gagnez ! À toi de commencer, Sorette. À votre tour, Nounpa et Topa. Allez, Sing-si ! À toi, cette fois ! Fastoche ! Su-fi ! Alors, c'était comment ? Disons que c'était... pas mal pour un coup d'essai. Hé, ça vous dirait pas de faire une bonne sieste au soleil ? Une sieste ? Tu rigoles ou quoi ? Il faut qu'on retourne au repère Oui d'accord, mais il faut se reposer de temps en temps Nous les lynx on fait des pauses Oui peut-être Mais nous on est des loups Bon écoute Sinsi, si tu veux vraiment faire partie des nôtres Il faut que tu oublies que tu es un lynx et que tu te comportes exactement comme nous Bah oui j'essaye, qu'est-ce que tu crois ? Vous avez entendu ? Ça, tu vois, c'est la marque d'un ours Vas-y, essaie Je crois que je me suis cassé une grille poule est là Ça c'est un truc que je fais très bien Désolé, Tinksi vient d'entrer dans le club des super ours Les loups n'appartiennent à aucun club Ils ont leur meute Et puis de toute façon, pour un lynx, franchement, jouer à être un ours, c'est encore plus idiot que de jouer à être un loup Mais ce matin, tu trouvais que c'était une bonne idée ? Laisse, on s'en fiche De toute façon, les ours sont plus forts que les loups Qu'est-ce que tu dis ? Cing-Cing ! Cing-Cing ! Excuse-nous d'avoir fait du bruit, oncle Matto On était en train de blaguer sur qui était le plus fort C'est moi le plus fort Je suis peut-être qu'un lynx, Matto, mais je suis capable de te battre comme n'importe lequel d'entre nous Même Waii Oui, ça, je confirme Allons, allons, on se calme On se calme Tu es courageux d'oser m'affronter, petit Mais les lynx devraient se comporter en lynx Les loups en loups Et les ours en ours Allez-vous-en, cette plaisanterie commence à me fatiguer Papa ! Maman ! On a vu Matto ! Il m'a fait trop peur ! Heureusement, Cing-Cing nous a tirés de là Ah oui, vraiment ? Oui, mais... Cing-Cing ! Maman ? Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma place n'était pas avec la meute Il vaut mieux que je rentre chez moi Hé, Cing-Cing ! On se voit demain, quand même Bien sûr ! Tu sais bien que t'es mon meilleur ami Tu te doutais que ça se passerait comme ça, n'est-ce pas, Winian ? Oui, la nature a repris le dessus Le petit Cing-Cing a réalisé qu'il ne serait jamais un loup Mais il a tout pour devenir un grand lynx Même s'ils sont naturellement très différents l'un de l'autre Les amis doivent se considérer mutuellement avec grand respect Les oursons C'est au retour du beau temps, après la période hivernale Que les oursons viennent au monde Dans la douceur du printemps, les plaines d'Amérique du Nord Sont de fabuleux terrains de jeu pour ces adorables créatures Les petits sont très joueurs Avec leurs frères et sœurs, ils enchaînent les courses poursuite Adorent monter aux arbres et se bagarrer gentiment Les oursons ne s'éloignent jamais beaucoup de leur mère Elle est là pour les nourrir Ils raffolent de son lait, qui est très gras Et leur permet de bien se développer Mais la mère est également là pour protéger ses oursons Des dangers et des prédateurs Comme par exemple les ours mâles Qui n'aiment pas du tout les enfants Dans la splendeur et l'abondance de leur environnement Nos petits oursons deviendront rapidement grands et forts Comme leurs parents La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka Chasser n'est pas jouer Comme les autres saisons L'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures De découvertes et de surprises Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient Leur plus grande force reste la gentillesse T'es un prédateur redoutable, Yamni Même les papillons n'ont pas peur de toi J'allais la voir, c'est à cause de Wai Regardez-moi cette perveille Oh, c'est pas beau ça Oh, dites-moi pas que je rêve Elle est gigantesque Wai, explique-moi Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre ? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi T'occupe Hé, regardez comme c'est beau Nom d'une noisette Salut, qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air ? Salut Wombly, t'as vu ce super arc-en-ciel ? C'est incroyable, d'ici on dirait qu'il va jusqu'au canyon Et si on allait là-bas pour voir ? Chiche, on y va ! Le dernier arrivé est une grosse limace Hé, les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil Vous savez, sache que je saurais m'en soutenir, c'est-ci En avant ! Yahoo ! Hé Wombly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel ? Parce que nous, d'ici, on voit rien et tout Vous inquiétez pas, vous êtes près du but Je vous laisse continuer sans moi Allez-y, c'est tout droit Et toi, tu vas où ? Cherchez-nous, Zewaï Toujours à la traîne, c'est de là ! C'est quand même bizarre J'ai l'impression que plus on avance, plus ils s'éloignent de nous On n'a qu'à aller jusqu'au canyon, une fois là-bas, on sera fixés Oui, mais c'est dangereux, on est déjà très loin de la tanière, je vous signale Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît Vous sentez la même chose que moi ou pas ? Non, qu'est-ce que tu sens ? Comme une odeur de... de... de coyote Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx Si petit et tout perdu Et aussi, tragiquement sans défense Eh bien, eh bien, eh bien On n'attend plus son chef pour commencer le festin Oh si, si, bien sûr, Kaliska Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé Rafraîchis-moi la mémoire, Whitko, qui commence ici On file ! C'est pas compliqué les amis, toujours droit devant vous Oh ! Les coyotes ! Ça vient de l'endroit, j'ai laissé les autres Faut pas perdre de temps, allons les rejoindre Un peu brutal, le freinage Les louveteaux Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu Je vous conseille de les retrouver Ouh là où là où .... Ouh là où là où allowing Ouh là où là ça va trop vite ça va trop vite Attention, je vais va Ouh là, je les vois je, je vais..je dormisco Je, I don je peux Aaaaaaaa Là, je les vois ! Oh non, pas eux ! Tiens, tiens, comme on se retrouve ! Oh non, ça va, ça va en tout court, ça va ! Non ! Oui, attention ! Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qu'il finit bien. Voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité cachée derrière ta pomme de pain ? Tu serais embêté qu'elle tombe dans... le rovin ! Est-ce que je peux être maladroit ? C'est vraiment pas gentil de faire ça ! Mouze, tu te rends compte que tu nous as sauvés la vie ? Tu es un ! Mouze, tu te rends compte que tu nous as sauvés la vie ? Tu es un ! Un vrai héros ! Et pend un bon coup de boule dans le derrière ! C'est la première fois que je voyais voler des coyotes ! T'as été grand, Mouze ! T'as été fort ! Quelle classe ! Quelle beauté dans le geste ! Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion ! Mais dis-donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi ? Trop fort ! Ha-ha ! Regardez, là en face ! Des pains ! Toute une forêt de pains ! Des pommes de pains profusions ! Oh, dites-moi pas que je rêve ! Oh non, dites-moi pas que je rêve ! Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça ! Youpi ! En avant ! Oh, dites-moi pas que je rêve ! Oh, dites-moi pas que je rêve ! Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça ! Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça ! Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel ! Ouais, c'était génial ! Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir ! Juste avant qu'on tombe sur les coyotes ! Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible ! Mais ouais, c'est ça ! Tu parles, elle les avait même pas vus venir ! Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout ! N'importe quoi ! Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein ? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de mousse qui vous a tous sauvés ! N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces ? N'est-ce pas là ? N'est-ce pas là ? N'est-ce pas là ? Pourtant, ce sont deux animaux bien différents ! Même s'ils font tous les deux parties de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls, non couples. Alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation. Alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porc-épiques, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapiti. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Combat dans les airs. Le printemps est arrivé. La nature s'éveille peu à peu. Avec son cortège de jeux inédits et de découvertes fabuleuses. Mais attention, ceux qui ont soif d'aventure doivent prendre regard à l'endroit où ils posent leurs pattes. Oulà, doucement, doucement, doucement pas de blague, les noisettes, là. Oulà, où ? Encore un petit effort et vous serez en sûreté, hein, voilà. Hé, salut, Waïe. Tu vas en faire beaucoup, des provisions ? Eh ben oui, figure-toi. J'en entasse le plus possible chaque année. C'est plus fort que moi. Ah ! Non ! Oh, c'est pas vrai ! C'est vous dit lièvre ! Regardez ce que vous avez fait, toutes mes noisettes ! Cixi ! Cixi, stop ! Non mais ça va pas ou quoi ? Tu veux me faire tomber ? J'en ai marre ! Cixi, écoute-moi. Ne me fais plus jamais une peur pareille. C'est très dangereux. J'ai cru que j'allais m'évanouir, sérieusement. C'est bon, excuse-moi, on courait après les lièvres. Et figure-toi que je t'ai pris pour l'un des leurs. N'importe quoi ! Tu m'as bien vu, oui ? Est-ce que j'ai une tête de lièvre ? Ne me dis pas que j'ai des oreilles flottantes et un pompon ridicule en guise de queue. Nous, les écureuils, on a du panache ! Oh ! Oh, non ! Oh, non, je vais te citer ! Oh ! Oh ! families ! Oh, oh ! Je n'ai pas le bienvenu. Arrêtez, ça fait mal. Nettoie leur place. T'aimerais pas que quelqu'un dorme dans ta tanière. Allez, tous à l'abri. Ils pourraient nous crever les yeux. Oh mais laissez-nous tranquilles, les oiseaux. Ça suffit maintenant. Tiens bon, Wangji. On va prévenir papa et maman. J'espère qu'on aura trouvé de l'aide avant que ces oiseaux ne lui aient fait trop de mal. Raison de plus pour ne pas traîner. Oh ! Wangji ! Arrêtez ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Tiens bon, Wangli est à la rescousse. Vous ne m'attrapperez jamais, Gromila. Wombli est en train d'éloigner les corbeaux. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut me sortir de là avant qu'ils reviennent. Dis-ci, on ne peut rien faire, Wangji. Essaie plutôt d'attraper cette tranche. Mais elle est trop loin. Patience, on essaie de la rapprocher de toi. Ça ne marchera jamais. Il faut que vous aidiez, Wombli. Je reviens tout de suite. Oh, t'inquiète, on assure. Oh là là ! Mouze, on a intérêt à avoir une bonne idée dans les secondes qui viennent. Papa ! Maman ! Papa ! Maman ! Yami, Topa ! Wangji est en danger ! Suivez-nous ! T'as ton cas ! Wangji est tombé dans un nid de corbeaux. Il faut absolument qu'on le sorte de là. Je n'ai pas loupé, celui-là. Venez goûter mes noisettes. Cueille à la main. Fraîcheur garantie. Envoyez. Et voilà. Vous battez pas, il y a un rapport, tout le monde. Allez, force-toi. Voilà. Dans le mille, Wangji. Chacun son tour, qui n'en a pas eu. Victoire totale. Contre-attaque. Planquez-vous. Oula. Trop tard. C'était votre dernière chance. Cette fois, vous pouvez vous brosser pour m'attraper. Wangji, attention derrière toi. Mais tu vas où, toi ? Lâche-moi. Tu vas me lâcher, oui. Espèce de vieux sac à plus de noir. Non, oublie tout de suite ce que je viens de dire. C'était pour rire. Non, non, ne me laisse pas. C'est tombé. Le noir, ça va très bien. En plus, au secours. Au secours. Dis-moi encore, tu ne peux pas te poser cinq minutes. J'ai mal au cœur. Hé, toi, là. Laisse mon ami tranquille. Non ! Ça va, Hawaii ? T'as rien de cassé ? Non, mais ça va très bien. Il est là. T'as ton cœur ! On n'arrive pas à plier la branche jusqu'à lui. Oui, c'est bien. Encore un tout petit peu. Tu y es presque. J'ai peur que la branche finisse par casser. C'est à toi de jouer, Wungie. Vas-y, saute ! Maintenant ! Dépêche-toi, Wungie. Tu vas y arriver. Oui, bien sûr, il y a un risque. Mais tu peux le faire. Hé, dépêchez-vous ! J'en peux plus, moi. Elle est marrante, Wombly. C'est facile avec des ailes. Allez, vous en ! Je ne vais pas résister. J'entends, ils sont nombreux. Il faut que tu te serves des courants des races en dents, Wombly. Ils te feront gagner de l'altitude. N'oublie jamais. Aucune créature ne vole plus aux collègues. C'est vrai, Tonton Cam. Merci. Oh, terminé. Les corbeaux abandonnent carrément. Tu m'étonnes, ils ne pouvaient plus respirer. Wombly, vite ! Les corbeaux repassent à l'attaque. Allez, saute maintenant. Il est où ? Ah, ah, oula ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Dites-donc, heureusement que j'étais là. Wombly, tout va bien ? Je te remercie beaucoup, Wombly. T'as été super. Tu t'es battu comme un aigle. Merci. Et moi, je vais rester les pattes croisées, peut-être. Non, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Toi, t'es mon meilleur ami, Sing-Si. Tu dois savoir que sauter au-dessus du vide comme tu l'as fait demande un très grand courage, Wanji. Sans ta force immense, je serais perdue alors qu'il est. Wanji ! Mon fils, tu n'as rien eu de grave. T'es sain et sauf, grand frère. Oui, oui, tout va bien. Mais à partir d'aujourd'hui, quand on chassera les lièvres, il faudra faire attention où on pose les pattes. Tu as tout à fait raison. Vous vous souviendrez que lorsque l'on poursuit un but, il faut toujours regarder au-delà de lui. Très bien, je crois que j'ai compris. Merci d'un ton cas. Alors, en fait, il faut regarder plus loin que là où on pose les pattes. C'est bien ça, non ? Je rêve ou quoi ? Un bug qui donne des noisettes ? Hourra ! Eh bien quoi ? Vous ne voyez pas ce qu'il y a de drôle ? Les corbeaux Parmi les oiseaux qui peuplent les grandes plaines d'Amérique du Nord, il y a le corbeau. Facilement reconnaissable à sa couleur, le corbeau est noir de haut en bas, du bec à ses pattes en passant par ses plumes. C'est un oiseau assez grand. Il mesure environ 50 cm de long, sa queue en faisant une vingtaine à elle seule. Son envergure peut dépasser les 60 cm. Les corbeaux sont omnivores. Ils se nourrissent de graines et d'œufs qu'ils volent dans les nids, mais aussi de souris et d'autres petits animaux. Ils vivent en couple, nichant dans les hauteurs, parfois même à flanc de falaise. Leurs nids contiennent parfois jusqu'à 15 oisillons, dont les parents s'occupent soigneusement. Parfois, les corbeaux coopèrent avec les loups. En effet, ils se nourrissent des restes laissés par eux, et en échange, leur indique l'emplacement de proies en tournoyant dans les airs pour les prévenir. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents qui dominent cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tadanka. Quatre petits loups Loins du repère Jours et des jours Bien des mystères Qui les protègent De tous les pièges Une force qui va Qui se nomme, se nomme Tadanka Il est soleil Rayon de paix Et de courage Il est merveille Voix du respect Et voix de sèche Nave Sous-titrage Société Radio-Canada